Maintenant, Tibère est empereur depuis 15 ans. Ponce-Pilate est préfet de Judée. Hérode Antipas gouverne la Galilée. Philippe, le frère d'Hérode Antipas, gouverne l'Iturée et la Traconite. Lissanias gouverne la Bilène. Anne et Caïphe sont grands prêtres. À ce moment-là, dans le désert, Dieu adresse sa parole à Jean, le fils de Zacharie. Et Jean va dans toute la région du Jourdain. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. En effet, dans le livre du prophète Esaïe, on lit. Quelqu'un crie dans le désert. Préparez la route du Seigneur. Faites-lui des chemins bien droits. On remplira tous les ravins. On aplatira toutes les montagnes et toutes les collines. Les tournants de la route deviendront droits. On remettra les mauvais chemins en bon état et tous verront que Dieu veut les sauver. Des foules viennent pour que Jean les baptise. Jean leur dit, espèce de vipère. La colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter. Qui vous a dit cela ? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser. Notre ancêtre, c'est Abraham. Oui, je vous le dis. Vous voyez ces pierres ici ? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà là, je suis prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Alors les foules demandent à Jean, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il leur répond, celui qui a deux vêtements doit en donner un à celui qui n'en a pas. Celui qui a de la nourriture doit en donner à celui qui n'en a pas. Des employés des impôts viennent aussi pour que Jean les baptise. Ils demandent à Jean, maître, qu'est-ce qu'il faut faire ? Jean leur répond, vous savez ce qu'on doit payer pour l'impôt. Ne demandez pas plus. Des militaires demandent à Jean, et nous, qu'est-ce que nous devons faire ? Il leur dit, ne prenez d'argent à personne, ni par la force, ni par le mensonge. Contentez-vous de votre salaire. Le peuple attend ce qui va arriver et tous se demandent en eux-mêmes, Jean est peut-être le Messie. Alors Jean leur répond à tous, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit-Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas.